Bonjour et bienvenue par ici. Je suis Sandy, coach de vie, naturopathe et passionnée par la puissance de nos pensées et de notre monde intérieur. Je te propose ici des pistes et des réflexions pour t'aider à gagner en clarté dans ta vie, à mieux te comprendre et à te reconnecter à toi. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que d'apprendre à se connaître. Si tu veux travailler avec moi, retrouve mes accompagnements sur mon site internet paroledecorps.fr, tu trouveras le lien dans la description. Bonne écoute et à très vite. J'étais cette fille qui travaillait à l'usine, qui travaillait de nuit, qui faisait des boulots pénibles, qui triait des poubelles sur un tapis roulant pour gagner sa vie, car elle ne se pensait pas capable d'autre chose. J'étais cette fille qui pensait être trop maladroite et trop brèle pour faire du sport. J'étais cette fille qui sortait beaucoup, ne prenait pas soin de son corps, enchaînait les apéros et les nuits blanches, parce qu'elle ne savait pas se changer les idées autrement. J'étais cette fille qui manquait cruellement de confiance en elle, qui se cachait dans des vêtements trop amples pour ne pas qu'on la regarde, qui se pensait nulle en tout, tout le temps. J'étais cette fille dont la vie, les expériences et ce que j'en avais cru vrai, avaient façonné des étiquettes et enfermé dans une identité. Je ne savais pas à l'époque que ce n'était pas vrai. Je ne savais pas à l'époque que je pouvais choisir autre chose. J'étais timide, et aujourd'hui je fais des vidéos sur Youtube et je fais des lives. J'étais en colère, et aujourd'hui j'arrive à porter un regard de compassion et d'amour sur moi, mais aussi sur les autres. J'étais celle qui pensait ne pas avoir de valeur, et aujourd'hui j'ai compris à quel point je suis importante. J'étais cette fille qui travaillait à l'usine, et aujourd'hui j'ai une entreprise. J'étais cette fille si mal dans sa peau, qu'elle avait honte de faire du sport. Et aujourd'hui je fais du yoga, je fais du roller, je cours, je fais de la muscu, je fais du vélo, je sautais en parachute, j'ai fait du krav maga, j'ai fait du crossfit. J'essaye tout ce que je peux essayer, et j'adore ça. J'étais cette fille qui était fêtarde, dont la bonne descente sur l'apéro faisait rire les amis. Et aujourd'hui mon dieu, je chéris mon lit le samedi soir, j'adore me coucher tôt et me lever tôt et en pleine forme le dimanche matin. J'étais cette fille qui se cachait, et ne se mettait jamais en valeur, parce qu'elle portait une honte d'elle-même, tout le temps. Et maintenant je m'aime, je me veux du bien, j'ai compris ma valeur, je me respecte. Je suis fière de la personne que je suis devenue. J'ai compris que je ne suis ni mon passé, ni les étiquettes que les autres m'ont collées, ni même celles que je m'étais collées moi-même, ni l'identité que je pensais avoir. J'ai compris que c'est ma responsabilité de ne plus croire ce que je croyais, et que c'est possible de changer ça. Alors croyez-moi, si je l'ai fait, vous le pouvez aussi. Et quand je vous dis que j'ai confiance en vous et en vos capacités, vous pouvez me croire. J'ai confiance en vous et en vos capacités. Les étiquettes, les identités ne sont pas gravées dans le marbre. On a le droit d'évoluer. Parfois même, ces étiquettes elles ne sont pas vraies. Parfois elles ont été vraies, mais elles ne le sont plus. Peut-être que vous étiez un peu timide plus jeune. Mais qu'en grandissant, vous avez changé. Mais qu'à force de le croire encore et encore, à force de vous le répéter encore et encore, vous en avez fait une réalité immuable, un trait de caractère que vous ne remettez même pas en question. Lorsque peut-être, ça ne vous définit plus du tout. Peut-être que plus jeune, c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait croire que vous étiez comme ceci ou comme cela. Un parent pressé tous les matins qui vous répétait sans cesse « Mais dépêche-toi un peu, mais qu'est-ce que t'es lent, mais allez, tu traînes toujours, toi ! » Et du coup, ben, vous avez cru que vous étiez lent. Et vous vous êtes façonné autour de ça. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. On porte des croyances sur nous-mêmes. On se définit par des choses qui ne nous correspondent parfois plus du tout. Et qui même vont pouvoir nous desservir. Nous mettre des bâtons dans les roues pour nos projets, pour notre vie de couple, pour notre gestion de l'argent, pour notre vie sociale, bref. Des étiquettes et des identités qui nous desservent. Parfois aussi, et là je vais vous amener sur un terrain que certaines personnes ont du mal à accepter, parfois on se cache derrière des identités, derrière des traits de caractère, car on en retire comme une sorte de fierté. Mais pourtant, ces identités, ces traits de caractère ne sont pas bons pour nous. Mais on croit qu'ils nous protègent. Ou peut-être qu'ils nous ont protégés un temps, pendant un moment de vie. Peut-être que ça nous a sauvé les fesses une fois ou plusieurs fois. Mais qu'à terme, ça nous dessert, ça nous enferme, ça nous limite. Je pense par exemple à la fierté exagérée ou la fierté mal placée. Mais ça c'est un sujet qui mériterait que je le développe dans une vidéo à part. Toujours est-il que ces traits de caractère, qu'on croit vrais de nous, ne le sont peut-être pas, ou plus. Et quand ces traits de caractère, ces identités nous bloquent, la timidité, la maladresse, la mauvaise gestion financière, le manque de confiance en nous, les peurs et les doutes en tout genre, quand tout ça nous bloque, et bien sachez qu'on a le choix d'adopter d'autres croyances sur nous-mêmes. De changer de regard, de changer d'attitude. Ce sont des choses qui sont très intéressantes à aller travailler en coaching. Aller regarder ce qu'on croit vrai de soi, et en quoi ce qu'on croit vrai de soi crée notre quotidien, crée notre réalité, crée toute notre vie. Si vous voulez qu'on avance ensemble sur ce travail, je vous invite à me rejoindre en coaching. Je vous mets tous les liens correspondants en description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, et prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !